OK. Bien, je ne sais pas s'il y en a qui ont planifié d'acheter des oculaires. Par rapport aux oculaires, j'aimerais tout savoir sur les oculaires à la fin de la présentation. Moi, je vais trouver un détail. J'ai un fanatique d'optique, puis je cherche toujours la perfection, mais ce n'est pas aussi pour les budgets de tout le monde. Ma présentation, j'ai monté des avantages, comment ça fonctionne un oculaire, puis quels sont les différents types d'oculaires, puis les meilleurs achats que vous pouvez faire selon les budgets de chacun. Puis c'est à peu près ça. La présentation est assez exhaustive, alors je vais commencer immédiatement. Comme vous pouvez voir, il y a beaucoup d'oculaires dans l'instinct. Il y a beaucoup de compagnies. Est-ce que vous voyez les images sur le côté, vous autres? Non, vous voyez juste mon écran? Oui, juste ton écran. OK. Comme vous pouvez voir, il y a plusieurs compagnies qui offrent des oculaires, juste à s'y méprendre. Je vous pose une question. Combien pensez-vous qu'il y a d'oculaires sur le marché? Est-ce que vous avez une réponse? On va faire un chiffre de 1500? 1000? Beaucoup trop. Il y en a qui est chaud. Il y en a un qui est chaud. 5000? Dans le tour de 1000, il y a 1257 oculaires en 2020 sur le marché. Pour l'astronomie, pouvez-vous imaginer? Ça vient de Claudinei. C'est un gars qui, à toutes les années, il fait le décompte. Il met ça dans un fichier Excel. Je vais voir son fichier Excel. Mais la dernière fois que je l'ai mis à jour, je l'ai pu trouver, c'était en 2020. Il y avait 1257 registres. Alors, il faut choisir là-dedans. Il faut choisir un oculaire là-dedans. Alors, on va débuter. Alors, c'est quoi un oculaire? Plus ni moins, c'est une loupe. C'est une loupe qu'on met en avant d'un objectif, d'un télescope. On regarde une image. C'est un télescope. Qu'est-ce que ça fait? Ça crée une image. Un endroit qui flotte virtuellement dans le vide, plus ni moins. Alors, on met une loupe pour regarder l'image qui est formée par l'objectif du télescope. C'est ça. C'est pas plus compliqué. Alors, vous avez la lumière qui provient de l'objectif du télescope qui forme une image. Puis, on met une loupe ou un oculaire à l'endroit où est-ce que, à la focale du télescope. Alors, pour voir l'image, qu'ici, plus ni moins, une flèche à l'envers. Puis, simplement, si on prolonge les lignes de ce qu'on perçoit à l'œil, mais ça grossit. C'est que la flèche est simplement grossie. Alors, c'est le principe d'un oculaire. Il faut prendre l'image virtuelle qui est en provenant d'un objectif et on la grossit avec un oculaire. Et comme vous savez, pas mal tout le monde, si on veut savoir c'est quoi le grossissement, mais on prend la focale de l'objectif, divisé par la focale de l'oculaire et ça donne le grossissement. Alors, si vous avez la focale de l'objectif ici qui serait 100 millimètres, 4 pouces, et vous avez une focale de l'oculaire de 10 millimètres, alors 100 divisé par 6, c'est 10 fois le grossissement. L'ouverture, maintenant. Alors, pour pouvoir comprendre tout, on va tout aller dans le jargon de l'optique. Alors, la plupart d'entre vous, vous savez c'est quoi l'ouverture d'un télescope. C'est ce qu'on appelle le F-ratio. C'est simplement la focale du télescope divisé par le diamètre du télescope comme ça. Alors, si vous avez justement ici un télescope de 100 millimètres de focale avec une... et 10 millimètres d'ouverture, ou 10 centimètres d'ouverture, ou 100 centimètres de focale, alors ça fait un F10. Alors, c'est ça l'ouverture. Tout le monde qui fait de la photo absolument, vous savez ce qu'est-ce qu'il en est. Alors, si la focale est deux fois plus petite, mais alors ça devient 50 sur 10 ici, ça fait F5. Alors, plus la focale, plus le ratio, le F-ratio est petit, plus ça crée des problèmes, ça crée des aberrations, qu'on va voir. Plus c'est long, moins il y en a d'aberrations. Et la focale, mais on les retrouve en avant d'objectifs, habituellement, c'est écrit F7. À l'intérieur d'un oculaire, maintenant, c'est pas juste une petite lentille, comme je parlais tantôt, une loupe, mais en réalité, c'est composé de plusieurs lentilles. Ça peut aller de deux lentilles, il y a des vieux lents d'âme qu'on avait quand on était, pour les plus vieux ici, cacher leur télescope des années 60, c'est ça, des yogures, il y avait dedans, il y avait justement deux petits verres là-dedans. Mais aujourd'hui, c'est un minimum de trois verres. Les plus hauts, comme vous connaissez, la plupart d'entre vous, c'est quatre verres. Et des optiques plus complexes, comme le nard bleu ici, le nard bleu. Il y a plusieurs d'autres composantes. Mais ce que je veux vous amener ici, c'est d'autres vocabulaire ici. Le diaphragme d'entrée, c'est bien important. C'est en avant d'un oculaire, vous avez un anneau de métal qui délimite le champ. Et c'est ce qu'on appelle le diaphragme d'entrée. Et plus il est grand, plus le champ va être grand. Et plus il est petit, ce diaphragme ici devant l'oculaire, plus le champ va être petit. Le champ apparent qu'on appelle. La vision qu'on appelle ici la vision apparente de l'oculaire. L'autre terme de vocabulaire, c'est relief de l'œil. Et la distance entre la lentille et l'endroit où vous placez l'œil pour voir l'image. Alors, c'est ce qu'on appelle le relief d'œil. Et alors, on peut voir ici les diaphragmes. On peut voir ici un anneau qui a 16 mm. Puis ici, il y a 20 mm de diamètre. Pour donner une idée, on a un pouce et quart, les oculaires d'un pouce et quart. Le champ maximum qu'on peut avoir, c'est avec une focale de 40 mm, c'est 50 degrés de champ. On ne peut pas avoir plus grand que ça. Je vais juste donner un genre d'idée ici. Un autre terme maintenant, c'est la pupille de sortie. La pupille de sortie, c'est que dépendamment du télescope et de la focale de l'oculaire, mais la pupille, la largeur, ou moins de l'image qui sort de l'oculaire ici, est mesurée en millimètres. Et on appelle ça la pupille de sortie. Puis, on veut, en réalité, il ne faut pas que ça soit plus grand que la pupille de l'œil humain. Et l'œil humain, la pupille, l'ouverture de la pupille, mais ça varie selon l'âge. Et à l'âge de 55 ans, on a tous à peu près une pupille d'ordre d'à peu près de 5 mm. Je n'aime pas bien ça, Alain. Je suis obligé de regarder au bout de la grille, moi, Colin, pour voir ce que c'est rendu. J'aurais voulu regarder au début de la grille, mais je suis rendu à l'autre bout de la grille. C'est rendu ici, là. Oui, pas loin de la fin. Mais ce n'est pas parce que le cristallin, en réalité, comme vous voyez, plus on est jeune, 30 ans, c'est 6,5 mm en moyenne, ça. Et 40 ans, c'est 6 mm. Et 65 ans, qui est mon âge en ce moment, on dit que c'est à peu près 4,7. Mais rare, plus on vieillit, plus ça diminue, parce que le cristallin est durci, il est plus difficile à bouger. Tout diminue en vieillissant. Tout diminue en vieillissant. Tout diminue en vieillissant. C'est ça. Alors, la pupille d'assertie, qui a une raison, c'est bien connu dans les jumelles. Le diamètre le plus pire de ce petit, c'est le diamètre de l'objectif divisé par le grossissement. Comme vous parlez ici, vous le savez, si vous avez des jumelles 7 par 35, alors c'est 35 divisé par 7, ça donne 5 mm. Cette taille de jumelles ici, vous pouvez voir le rond ici est plus petit. La jumelle de 7 par 50, parce que 7 par 50, c'est 50 divisé par 7, grosso modo, 7 mm. Alors, ici, si vous êtes justement rendu dans la deuxième moitié de votre vie, peut-être des 7,35, c'est mieux pour vous que des 7,50. Parce que, en d'autres mots, la lumière ne rentrera pas tout dans l'œil. C'est comme si vous regardez une paire de jumelles qui est plus petite, en réalité. Comme si c'est la bordure du champ, mais elle ne soit pas… En tout cas, ça a un impact. Alors, on est limité, en réalité, par le grossissement minimum ici, par le diamètre de la pupille de votre œil. Alors, pour un oculaire, le diamètre de la pupille de cette petite aussi, ça peut être la focale de l'oculaire divisé par le rapport focale ici. Alors, le F sur D qu'on parlait tout en tout, c'est une autre façon de le calculer. J'avais un tableau ici qui donne un exemple. Donc, par exemple, si vous avez un Schmitt-Casse-Grain F10, l'oculaire de 60 millimètres, 60 divisé par 10 donne 6 millimètres. Alors, si vous êtes dans la trentaine et votre pilule de sortie est de 6 millimètres, il y a un télescope de F10, mais l'oculaire le plus long que vous allez utiliser, c'est un 60 millimètres. Sinon, vous parlez de la lumière. Si vous avez un télescope F4, 20 divisé par 4, ça donne 5. Alors, pour un oculaire de 20 millimètres, alors je vais avoir besoin ici, alors pour dans mon cas à moi, j'ai une petite de 5 millimètres, un F4, un oculaire de 20 millimètres, ça va être l'oculaire le plus long que vous allez utiliser. Alors, ça va être le grossissement résultant de ça, le moins fort que je peux utiliser d'un télescope. Si j'utilise, par exemple, un 28 millimètres, oui, le champ va être plus grand, mais il ne sera pas… je vais perdre la lumière là-dedans. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas utiliser les oculaires, mais ils n'avaient pas de gain, une vie luminosité. Alors, si… alors, c'est une petite joke ici. On a… si ça fait plus de 9 millimètres, c'est pas notre temps. Une façon de mesurer votre pupille, si vous voulez le faire à la maison, un petit exercice, prenez un petit carton noir, vous mesurez ici, vous mettez deux points ici à un centimètre et vous mettez un autre point en haut de 10 à 10 centimètres de distance et vous tirez deux lignes et avec une aiguille, vous faites des trous de chaque côté ici, de l'axe ici, pour former des deux points à 10 centimètres, 9, 8, 7, 6, 5 millimètres de distance à chacun. Et après ça, il s'agit de casser l'œil. Vous mettez tout simplement un petit morceau de carton avec les trous et vous laissez la lumière passer de l'autre côté et vous regardez et vous montez et descendez le carton. De toute façon, jusqu'à ce que vous allez voir, comme deux ronds apparaître, il faut que les ronds se touchent. Et là, vous pouvez faire la lecture pour connaître où est-ce que vous en êtes rendu avec votre pille sorti de votre œil à vous. Une façon de faire, si vous allez trop loin, si c'est trop large, c'est ça que vous allez voir. Et si c'est trop près, par exemple, si vous êtes à 2 millimètres, ça va être ça qui va apparaître. Alors, il faut vraiment que les deux sacs se touchent. Et quand vous êtes rendu là, vous regardez c'est quelle ligne et vous regardez c'est quoi la distance. Alors, c'est une façon de savoir où est-ce que vous en êtes rendu. Le grossissement maximum qu'on peut atteindre, c'est en fonction encore d'appuyer de sortie, qu'on parle autour de 0,5 millimètres. On dit dans… Si vous allez en bas de 1 millimètre, pour certaines personnes, ça dépend de la qualité des yeux ici. Et je vais y revenir encore. Il y a un facteur 10 entre le grossissement minimum et maximum qu'on peut utiliser vraiment avec un télescope. Et ça vous donne ici une idée de sortie. Alors, très fort, on parle de 0,5 à 0,7 millimètres. Et le grossissement faible entre 4 et 7 millimètres dépendamment de votre âge ici. Alors, il y a quasiment un facteur 10 ici. Par exemple, ceux qui ont un télescope de 8 pouces, alors on peut voir que le grossissement ici, c'est bon, on parle de 28 à 50 fois, dépendamment de ce qu'elles ont été rendus. Et on parle d'un grossissement maximum de 400 fois qu'on peut atteindre. Un télescope de 16 pouces, ça peut aller jusqu'à 800 fois. Et c'est 56 à 100 fois minimum que vous pouvez utiliser. C'est une façon à maximiser la quantité de lumière. Et ça, c'est les oculaires. Par exemple, vous avez un télescope à F10 ici. Alors, c'est 40 à 70 millimètres pour très bas. Et ça va jusqu'à 5 à 7 millimètres ici pour un grossissement très fort. F10. Et si vous avez un F4, ça va à un oculaire de 2 à 2.8 millimètres ici pour un grossissement très fort. Et 16 à 28 millimètres dépendamment de ce que vous en êtes. Et ce sont ici des oculaires. Alors, ça serait comme une gamme d'oculaires que vous pouvez utiliser pour vos observations. Alors, ça, c'est... Maintenant, il y a un problème quand on groue si fort. C'est les corps flottants dans l'œil. Pour ma part, j'en ai plusieurs. Les corps flottants, ça ressemble à ça. Fait qu'on regarde la neige, on regarde une feuille blanche. Ou je vais regarder la lune dans votre télescope. À fort grossissement, vous allez voir apparaître des cellules. Ça a l'air comme des cellules microscopiques. C'est assez long. J'en ai à vendre des corps flottants, s'il y en a qui en veulent. Oui. Il y en a à vendre. Oh oui! Ça, c'est un problème. Parce que quand on obsèle la grande Jupiter, ici, un grossissement de l'ordre de près de 200-300 fois dans un oculaire, pour ma part, j'ai un corps flottant qui est au plein milieu de mon œil. Alors, quand moi, je regarde, ce que ça fait, c'est que mon œil bouge. Moi, ça bouffe et ça me rend un peu la difficulté pour bien voir une planète à cause de ses... Ça diffuse la lumière. Alors, il y a une façon de le faire. Pour ceux qui ont des problèmes comme moi de corps flottants, c'est d'utiliser des binôts. À deux yeux. Vous mettez des binôts sur vos télescopes, les corps flottants ne sont pas à la même place et vous ne les voyez plus. Ils disparaissent complètement. Vous pouvez regarder les planètes avec aucun... C'est mon truc à moi. En binôts, j'ai beaucoup de difficulté à voir les détails à fort grossissement. Parce que si vous regardez ça 50 fois, il faut que ça soit en bas... Il y en a qui parlent de en bas de 1 millimètre depuis pays de sortie. Mais moi, ce que je trouve, c'est que ça devient problématique rendu à 0,5. Donc, un télescope de 8 pouces, ça serait à peu près 400 fois. Donc, c'est des grossissements comme ça, 300, 400, 500 fois, ça devient problématique. Alors, maintenant, les oculaires, toutes optiques, quand vous avez un système d'optique positif, donc, qui converge la lumière vers un point, ils ont tous une courbure de champ. Alors, les oculaires, les télescopes ont une courbure de champ. Il y a des correcteurs pour ça, pour ceux qui font la photo. Et les oculaires aussi ont des courbures de champ. Alors, qu'est-ce que ça fait, les courbures de champ? Mais vous avez ici, par exemple, c'est comme le centre d'oculaire ici. On peut voir, c'est tous des points. Mais quand vous arrivez au bord du champ, les étoiles sont comme un peu allongées ici. Ça devient hors foyer. Parce que le foyer est ici, il n'est pas sur le plan. Et vous n'êtes pas capables d'atteindre un foyer dans le... C'est un peu ça ce que ça donne. Tantôt, c'est clair au centre, il est flou au bord. Et si vous faites le foyer au bord, mais le centre devient flou, etc. Alors, vous pouvez voir ici, comme je bouge le foyer, intérieur, extérieur, vous pouvez voir ça. Ça devient plus clair au centre, plus clair tantôt au bord du champ, etc. Alors, la courbure de champ, c'est ça que ça fait. Ça ne s'est pas corrigé. La courbure de champ, c'est vraiment les vues qui ont vraiment amené, qui ont été vraiment les premiers à faire des oculaires, à avoir une courbure de champ négative, et non pas positive. Puis qui était, en plus, par exemple, tous les chemets de casse-grains ont tous les... Tous les telescopes ont une courbure de champ. Puis il y avait destiné les oculaires pour avoir une courbure de champ opposée au télescope. Ce qui fait que... Alors, la courbure de champ devenait, plus ou moins, plus un problème. Et les étoiles, c'était beaucoup plus chines, aussi, obtenu. Puis c'est... C'est la compagnie des vues qui sont, dans les années 80, qui ont été vraiment les premiers à améliorer cet aspect-là. Donner une idée des courbures de champ, ici, le réseau de capteurs numériques d'intellecteur spatial qui est peu, ici, on peut voir la plaque photographique qui est tout incurvée, ici, pour déplacer l'endroit de la ville miroir, ici, pour compenser l'effet de courbure de champ. L'autre chose qu'on trouve dans les oculaires, c'est la distorsion. Il y a différents types de distorsion. Ici, c'est sans distorsion. Ici, c'est l'effet coussinet. Alors, il y a vraiment... C'est comme magnifié au bord du champ par rapport au centre. Vous avez l'effet du baril, alors, où c'est comme plus grossi, le grossissement est plus fort au centre qu'au bord du champ. Et vous avez aussi des plus... Le nec, c'est un peu plus complexe. Vous pouvez voir, ici, l'effet que ça donne. Les lignes sont plus droites, là, mais ça donne des courbes complexes, ici. Alors, la distorsion devient particulièrement importante dans les oculaires à grand champ. Une oculaire qui a 40-50 degrés, il n'y a vraiment pas de problème en général. Ce n'est pas un gros problème, je dois dire, plutôt. Mais c'est plus les oculaires en 280-100 degrés, elle est maintenant à 120 degrés de champ. Là, ça devient très important. La distinction de la distorsion provenant de déformations de lignes et des grossissements angulaires. L'autre, on s'en fout de déformations de lignes en astronomie. On ne regarde pas des lignes droites, nous autres, on regarde des objets ronds. Alors, ce qui compte, c'est que les grossissements angulaires soient le même dans le champ. Alors, c'est ça, c'est un peu sûr qu'il faut regarder ici. Alors, il ne faut pas les lignes droites pour nous qui est important. Alors, pour l'observation astronomique, il est important que le grossissement angulaire reste constant dans le champ de vision. Par exemple, la distance angulaire entre 10 étoiles doubles doit être la même. Un objet rond doit conserver sa forme en tout lieu dans le champ. Par exemple, si un oculaire n'a pas le grossissement, égal, mais Jupiter au centre, elle va être ronde, mais j'allais mettre Jupiter au bord du champ d'aller voir un melon. Ce n'est pas ça qu'on veut. On veut que ça soit rond au bord, puis rond au bord du champ et au centre du champ. Alors, les bons oculaires s'arrangent justement pour avoir un grossissement constant. Alain? Oui? Quand tu achètes un oculaire, pardon, tu ne peux pas voir ces déformations-là à moins de l'essayer? Ça va avec le prix en général. OK. Il y a une relation directe avec le prix. OK. Moi, j'ai une question pour toi, Alain. Qu'est-ce que tu penses d'un correcteur de coma? Je vais y arriver. On ne parle pas de coma, là. On parle de la relation... Je ne parlais pas de coma, là, en ce moment. Je vais y arriver, la coma. La relation sphérique, maintenant. C'est quoi la relation sphérique? C'est que le foyer attend d'un objectif. Dépendamment, ça part du centre du champ ou du bord du champ, la focale n'est pas au même endroit. Comme vous pouvez voir, au bas du champ, la focale est beaucoup plus à l'intérieur et la focale s'éloigne la minute, ça vient du centre du champ, de l'oculaire comme tel. Alors, ce que ça fait, ça met... Il y a un étalement du foyer. Et plusieurs oculaires à grands champs sur tous, type éthos, type nagleux, les grands champs, ceux qui ont 80-100 degrés, ont de l'aberration sphérique. Et l'œil est capable de compenser pour ça. C'est pas... Mais le problème, des oculaires qui ont des aberrations sphériques, ce sont les oculaires, donc il faut mettre l'œil au plein milieu du champ pour bien voir l'image. Ça disparaît. Ça disparaît. Ce sont des oculaires plus difficiles à observer dedans. Ils vont être très stables à l'aberration sphérique. Et l'aberration sphérique, c'est en fonction de la focale ici, de la distance focale. Plus le ratio, l'œil va être lent, plus l'aberration sphérique va diminuer aussi. Donc, j'ai un scope F10 rapport à F5 ici. Il va y avoir beaucoup moins d'aberration sphérique. F10, F15 encore moins, F20. Alors, vous pouvez voir la distance des points ici varie à fonction de la focale. Donc, un télescope à F10, par exemple, un schmidt-Gasgen, il y a beaucoup moins d'aberration sphérique, 18. luitante, si on veut, un newton à F4. Et le problème, pour une lunette, mais on rajoute tout simplement un autre verre de correction, il faut tout ramener ça au même point. Et pour, pour, un des exemples. Alors, qu'est-ce que ça fait? L'aberration sphérique, ce que ça fait, vous voyez des ondes flottantes, les oculaires qui ont l'aberration sphérique, vous allez voir des ondes qu'on appelle l'effet d'haricot, le kidney bine effect en anglais, ou un ombre volante. Vous allez voir de plus ou moins des ondes plus foncées apparaître. Si votre oeil n'est pas bien centré, la minute vous allez être décentré, vous allez voir ça apparaître. Si vous êtes décentré, vous allez voir une partie de l'image disparaître complètement. Si vous êtes trop proche ou trop loin, vous allez voir un rond noir apparaître. Alors, il y a un endroit très précis. Je suis sûr pour dire, ce ne sont pas des oculaires pour le public. Et la plupart de l'aberration sphérique, ça vient essentiellement des oculaires à grand champ, à très grand champ. Alors, personnellement, et on le voit quand je mets, j'en ai des oculaires à grand champ, quand je mets ça pour le public, ça ne marche pas. Les gens ont beaucoup de difficulté à regarder là-dedans. Alors, il faut avoir des oculaires qui ont peut-être 60 degrés, 70 degrés de champ maximum. Ils n'ont pas de version sphérique et qui n'offrent pas ce genre de problème. Maintenant, l'obstruction centrale. Il y a des smiths casse-grains comme les Mides-ACF ou les Riches-Chrétiens qui est vendu, c'est très populaire. Ils ont toutes des grosses obstructions centrales de 45 % du diamètre. Alors, si on ajoute un télécompresseur, il y en a qui font ça, puis avec un nucléaire de 40 mm pour atteindre 14 fois, ça ne marche pas. pourquoi? Que la pupille de sortie, dans ce cas ici, le télescope de 8 pouces, donc 200 mm divisé par 14 fois, ça donne une pupille de sortie de 14 mm. On parle, nous autres, on a peut-être 5-6 mm de pille de sortie. Ce qui va arriver, c'est que l'obstruction centrale qui est à 45 % ici, l'obstruction centrale du télescope, de 14 mm, ça veut dire que d'aller voir le miroir secondaire qui va avoir 6,3 mm de diamètre. C'est à peu près le diamètre de votre pupille de sortie ou encore plus grand que votre pupille de sortie. Alors, c'est un grossissement qui est inutilisable. Oubliez ça, vous ne pouvez pas avec un télescope Newton, surtout les chemins de gaz grains, qui ont des grosses suspicions centrales, et encore pire, les richés chrétiens, ou les Mead ACS, ce type de télescope-là ici, qui vont jusqu'à 45 %. Les chemins de gaz grains, en général, c'est 33, 34 %. Alors, vous allez voir un rond noir apparaître ici. Tout ça pour dire, c'est qu'il y a des grossissements minimums qu'on ne peut pas faire, sinon ça va vraiment déranger. Vous allez toujours voir une tâche sombre apparaître et que l'image ne sera pas agréable. La coma, on y arrive. La coma, c'est un problème inhérent au télescope, non pas aux oculaires comme ça. C'est un problème relié directement au F-ratio qu'on parlait tantôt, donc c'est le télescope F5, F10, F15. Et alors, ce qui arrive, c'est qu'un objet hors axe, le foyer va être différent, il ne sera pas dans le plan. Il va être plus loin de ce qui arrive à l'extérieur ici que celui qui arrive vers l'intérieur de l'entier comme tel ici. Vous allez avoir une tâche floue ici, un petit peu moins floue, puis ce point-là va être au foyer. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne des comas. Des comas. Ça donne la forme de comète au bord du champ. Ici, on peut voir 150 mm F5. On peut voir ce que ça donne au bord du champ. Les oculaires, on va les faire apparaître aussi. C'est vraiment inhérents télescopes qui est amplifiés par les oculaires. Comme tu disais, il y a des comas correcteurs, des correcteurs de comas. Alors, vous avez la comas résultante ici à F4. Et ça, si vous êtes à 12 mm de l'axe du télescope, 18 mm, 22 mm. Donc ça, c'est à peu près deux pouces, ça ici. Ici, vous êtes à peu près un pouce écart au bord du coulire d'un pouce écart. À F6, vous pouvez voir la comas résultante pour ses rapports de focale ici. Alors, plus c'est long, plus c'est petit, c'est pas important. Et à F4, ça devient très important, juste à 12 mm. Alors, pour ça, vous avez des multi-purpose comas correcteurs de bad air, qui vend à peu près 250 $. Ils se visent directement sur l'oculaire. Vous avez un oculaire de deux pouces ici, vous le vissez directement ici. Et l'avantage du bad air, c'est qu'il y a un X, il n'y a pas de grossissement. Alors, vous allez garder la focale du télescope. C'est pas... Tandis que télévue, vous allez grossir à peu près 1,2 fois ou à 1,3 fois. Il y a un grossissement en plus de la correction, il rallonge la focale du télescope. Personnellement, j'aime mieux les bad air. Vue, on parle de 650 $. Alors, moi, j'ai toujours utilisé ça, les bad air ici. Et ça fonctionne très bien. Et je l'ai même essayé sur le télescope de la FAC et le 22 pouces qu'ils ont acheté f3.3. Et j'ai le vieux bad air initial qui était optimisé pour les f3.5 ou plus loin. Et le type 1, là, et ça fonctionnait très bien, f3.3. il y avait zéro coma dans le télescope de F3.3 qui est très rapide et qui fonctionnait très bien. Alors, c'est même pas nécessaire d'acheter le type 2 qui coûte plus cher. Lui, c'est le type 2 qui fait pour optimiser F3.5 de télévues ici. Le type 1, il ne se vend plus. Je pense qu'il y a un type 3 maintenant ici pour les télescopes justement pour avoir un petit bon, je pense que je me perds. Maintenant, un autre type de problème qu'on peut résoudre, c'est l'astigmatisme. L'astigmatisme, c'est plusieurs personnes qui avaient ce problème-là avec vos yeux. Et ça, c'est un problème axial. c'est-à-dire ce qui arrive si le foyer, regardez ici, sur le plan rouge, ici, sur le plan vertical, le foyer est à cet endroit. Tandis que sur le plan horizontal, le foyer, il est plus loin. Alors, quand on observe un objet, on essaie de se mettre comme au milieu le foyer optimum, ce qui fait qu'on n'a pas de belles, les étoiles ne sont pas bien fines. tant que là, ils ont un diamètre, c'est comme flou un peu. Alors, ce qu'on appelle le foyer tangentiel et le foyer sagittal. Alors, c'est ça que ça donne au télescope. Quand on regarde, ici, on fait le foyer, ça fait une croix et on va de l'autre côté, on revient, on peut voir la croix que ça fait ici. Alors, si vous voulez savoir si vous avez, et ça, c'est au bord du champ en général, si vous regardez au centre du champ, si vous avez de l'astigmatisme au centre du champ d'un oculaire, ça vient de votre télescope. Le télescope qui est touché, le télescope qui n'est pas bien collimaté, ça, ça va créer de l'astigmatisme au plein centre de votre oculaire. Alors, le truc, c'est, si vous voyez un X comme ça apparaître, c'est au centre, ça vient de votre télescope, si c'est au bord du champ, c'est de l'oculaire. Et le foyer, alors, ce qui arrive, vous allez aussi, vous avez un plus, vous pouvez voir ici, alors, le champ, vous pouvez voir ici, cette ligne-là va donner fine, mais l'autre, elle va être large. Il y a un foyer flou ici, un peu plus loin, mais la ligne verticale est claire et la ligne horizontale est floue. Alors, c'est le foyer optimum, c'est ça que ça donne au lieu d'avoir une belle croix, un niveau plus très clair ici, c'est ça que ça donne. Et la stigmatisme dans un oculaire, mais c'est soit c'est radial ou tangentiel, alors, ce qui arrive, c'est que vous faites le foyer sagittal, tout ce qui est aligné selon le rayon, ça va être clair, mais tout ce qui est radial, tangentiel, je devrais dire ici, ça va être flou et vice-versa. Vous pouvez faire le foyer sur la roue ici, ça va être clair, mais tout ce qui est radial va devenir flou comme tel, c'est ça que ça fait dans un oculaire. Encore, c'est un oculaire déplacé de 1.5 mm, on peut voir ce que ça donne. une petite question à l'une, si on parle de stigmatisme, moi, je fais de la stigmatisme, à mes yeux, il y a un petit peu un léger stigmatisme à ce moment-là, au télescope, c'est le télescope ou c'est le bonhomme qui est en arrière qui fait... parce que tu fais de la stigmatisme, je ne sais pas si si tu fais de la stigmatisme, il faut que tu portes tes lunettes quand tu observes dans un oculaire. c'est le seul chose où tu portes tes lunettes si tu fais de la stigmatisme. Tu n'as pas le choix. Si vous voulez savoir si vous faites de la stigmatisme, j'ai un petit test pour vous autres, ici. Regardez ici, si vous voulez savoir, regardez l'image, fermez-vous un oeil pour regarder. S'il y a des lignes à 10h, 11h, 1h, 2h, 3h qui sont plus noires que les autres, vous faites de la stigmatisme. Si toutes les lignes sont aussi... paraissent plus noires que les autres, vous avez de la stigmatisme. Votre oeil en fait. Pour moi, tout est beau. Je ne sais pas s'il y en a qui voyaient des lignes plus noires apparaître à certaines heures. Mais à ce moment-là, la question est... Moi, je fais le test. J'ai fermé les jambes. Tu as les lunettes pour faire le test, moi, Denis. Il faut que tu enlèves les lunettes? Oui, tu enlèves tes lunettes. OK. Ça veut dire quoi si je vois une quatrième ligne apparaître? Si tu vois des lignes plus noires? Non, non, si je vois une quatrième ligne apparaître. Une quatrième ligne, c'est pas trop bien. Tu as besoin de lunettes. T'es béni par le seigneur. Ton café, il y a trois lignes. Paul, peux-tu répondre? Il est optométrice. Je disais que s'il voit une quatrième ligne, il est béni par le bon Dieu. OK. Est-ce que vous arrivez à entendre? Oui. Oui, merci. je voulais dire ça, Alan, on a un optométrice avec nous autres ce soir. OK. Il va me faire une évaluation à tout fait. Il va me donner une note. Un B moins, un A plus ou un D. Trompe-toi pas. C'est une vraie aberration. Alors, l'aberration chromatique maintenant, c'est simplement ce que le foyer, selon la couleur, n'arrive pas tous au même point. Le rouge est plus loin, le vert est plus proche et le jaune un peu plus proche. Ce qui fait qu'il y a un étalement du foyer. alors, ce qu'il faut, et ça, comme vous pouvez le voir, l'aberration chromatique, encore une fois, on diminue le diamètre du télescope ou encore, ce qui fait que le F-ratio devient de plus en plus long, mais c'est moins important. Alors, F5, ça devient très important. F15, c'est très peu important. L'aberration chromatique, alors, c'est ça que ça donne. Si vous avez une lentille qui a de l'aberration chromatique résiduelle, d'un bord du foyer, vous allez voir du bleuté, de l'autre bord du foyer, vous allez voir comme du rouge comme tel, ça va être difficile d'avoir, et même au meilleur des foyers, il va tout avoir un résidu de couleur. Alors, il faut avoir, pour ajouter une lentille ici, de correctrice, un film, avec un crown, pour amener tout ça au même point. Et, c'est, en tout cas, dans les oculaires, en général, c'est bien géré, ça, dans les oculaires. Diffusion, oui? Si je comprends bien, si tu décides, si quelqu'un décide de s'acheter un télescope à courte focale, il faut qu'il mette plus de sous. Oui, F5, il faut se mettre beaucoup de sous. F15, ça n'a pas besoin. Un doublet, c'est assez, F15. F7, un doublet, un D, ça fait la job. Ce n'est pas parfait. il va, si vous regardez le, si vous regardez le F7, un doublet, D, d'un côté, il va y avoir du vert, d'un autre côté, ça va être violacé. Ça ne peut pas être, mais au foyer, ça va être blanche. L'image, il va être blanche. Mais comme le foyer change tout le temps, quand il y a la turbulence, le foyer est tout en train de changer. Et, ça ne sera pas des bons télescopes pour la photo planétaire. parce qu'il va y avoir des risques, ça ne reste pas au foyer tout le temps, ça bouge. À un moment donné, il va y avoir du vert, à un moment donné, il y a du violet, il y a du rouge, il va y avoir de finir par apparaître. Mais si vous avez un apochromatique à trois lentilles de haut de gamme, l'image que vous allez voir dans ce type-là, c'est que vous allez hors foyer, intérieur du foyer, l'image reste blanche tout le temps. C'est très bien corrigé. Et ce sont de bien meilleures performances qui donnent de bonnes performances au niveau planétaire de type apochromatique. Merci. OK. L'autre chose, c'est la diffusion de la lumière. Ça, c'est un problème. La version chromatique, la plupart des oculaires, c'est bien géré. Sauf pour les vieux types, le type Kellner et tout, les vieux types de Kellner, il y a un résidu de couleur, surtout au bas du champ. Vous allez voir tantôt. La diffusion provient des couches d'anti-reflet. Vous avez déjà regardé dans les télescopes, vous regardez les toiles, c'est pas noir autour. Il y a une tâche. C'est comme, il y a vraiment une diffusion. La lumière est diffusée. Et là, souvent, ça provient des couches d'anti-reflet ou des gratineux sur vos oculaires. La diffusion est aussi attribuée au polissage du verre. Il faut un très bon polissage, sinon, vous allez voir, la lumière va être diffusée. Elle est aussi associée au nombre de lentilles qui composent un oculaire. La diffusion est associée au télescope aussi, la lumineure, la poussière, la saleté, la buée, tout ça, ça contribue. Mais la lumineure, le télescope, Newtons, ou tout, le smith-casse-grain, l'aluminium est connu pour diffuser la lumière. Alors, il va toujours avoir un genre de halo. Une lunette, c'est beaucoup plus noir. Alors, il y a moins de diffusion avec une lunette qu'un télescope à type miroir. Maintenant, le champ apparent et le champ réel. Ça fait beaucoup de choses. Alors, le champ apparent, c'est l'angle délimité ou plus ou moins par le diaphragme que je vous ai parlé tantôt. Et c'est l'angle ici maximum qui va être délimitée et c'est ce qu'on appelle le champ apparent ici. Et le champ réel, ça va être le champ apparent divisé par le grossissement tout simplement. Alors, par exemple, si vous avez un oculaire, un éthos, 100 degrés de champ apparent, si vous grossissez 50 fois, vous faites 100 divisé par 50, ça donne 2 degrés. Alors, le champ réel, vous allez voir dans le champ, ça va être quatre fois le diamètre de la lune. Le diamètre d'alune, c'est un demi-degré. Le champ réel, ça va être 2 degrés. Le champ apparent est de 100 degrés. C'est simplement comme on va voir ici, un oculaire de 50 degrés, mais ça donne ça ici. On observe ici notre milieu d'Orion ou M104 ici. Un oculaire de 82 degrés, ça donne ça ici. Mais comme vous savez, Orion, c'est à peu près un degré, c'est un degré et demi, je pense, Orion, c'est 1.3 degré de large. Le milieu d'Orion, c'est 2 fois, c'est seulement 2.5 fois le diamètre de la lune. Alors, 50 degrés, ça donne près de... En tout cas, c'est ça que ça donne. C'est le champ apparent. Alors, c'est 1 degré, c'est ça, puis 1.64 degré. J'avais oublié, j'avais mis le détail ici. Alors, un oculaire, le champ apparent, par exemple, un type calneux, c'est 40 degrés de champ. C'est ça que ça vous donne. Un orthoscopique, c'est 45. Ici, l'autre ligne, c'est un plus-sol. Les plus-sol ont tous à peu près 50 degrés de champ. C'est ça que ça vous donne. Les earful, que j'appelle les earful, parce que c'est très laid. En général, c'est 60. Il y a beaucoup d'oculaires maintenant qui ont des 68 degrés de champ. Les nadleux qui ont 82 degrés de champ. Éthos, qui sont très connus, c'est 100 degrés. Et maintenant, il y a des compagnies comme Explore Scientific, c'est un vieux de couleur qui ont 120 degrés de champ. Alors, si on part de 120 à 40 degrés de champ ici, la différence est énorme. Ceux qui utilisent les télescopes, avec le goût, mais qui se promènent devant le champ, ils cherchent des objets. Mais vous auriez l'avantage d'avoir une couleur à grand champ. Parce qu'ils vont rester, surtout, vous n'avez pas de tracking, ils vont rester plus longtemps dans le champ de vision. C'est un avantage d'avoir des oculaires à très grand champ. Alors, la différence, c'est qu'entre 40 et 120, c'est énorme. Et ça, c'est 110, l'Ethos SX qui est très populaire. Les panoptiques, Alan, c'est quelle grandeur? As-tu un chiffre? C'est 68 degrés. Oui, c'est des télévues. J'ai tous des télévues et j'avais panoptiques sur deux d'entre eux. OK. Ce sont de très bons oculaires, les panoptiques. OK. la résolution de l'œil, maintenant. La résolution de l'œil, c'est deux minutes. Ici, la Lune, elle a 30 minutes. Comme vous savez tous, c'est 30 minutes. C'est un peu de l'œil, le thermètre de la Lune. Alors ici, j'ai mis des 7, c'est une minute. Donc, je vais diviser ça en 1. C'est moins. 1, 2, 3, 4, 5, 10. Et ça, c'est 30. Alors, la résolution de l'œil, c'est ça, c'est cette ligne-là ici. Deux minutes. Alors là, ce que je vais faire, je pratique l'image. Donc, on le voit dans le ciel. La Lune, c'est ça dans le ciel. Là, c'est ça la grosseur qu'elle a dans le ciel. C'est aussi petit que ça. Ça me paraît gros des fois, mais et la deuxième ligne ici, ça, c'est notre résolution de l'œil. C'est plus petit qu'on est, c'est ça qu'on est capable de voir comme ça. C'est là qu'ils regardent la conférence sur leur cellulaire. Ils ne voient pas grand-chose. Non. C'est une autre planète. Ça, c'est la limitation aussi. Puis, ça, ce que je veux dire, c'est qu'aussi grossir, il y a un grossissement maximum. Je vous parlais tantôt, c'est un tel stop de 8 pouces et 400 fois. Mais rien ne vous en paie de grossir encore plus parce que c'est aussi limité par le facteur de limite de l'œil qui est de 2 minutes d'art. Vous pouvez grossir et tout. Ça va être plus facile de vous voir, mais vous ne gagnez rien en point de vue de résolution du télescope comme tel. Mais les images, si le signe est bon, les images vont être plus agréables à regarder. Mais vous ne gagnez rien en qualité d'image comme tel. pour dessiner des oculaires, maintenant. Quand on dessine des oculaires, les opticiens ont deux gros challenges. Ils résoudrent l'astigmatisme. Le temps tangentiel, comme on a vu ici, qui augmente en fonction de l'angle. Ici, 40 degrés par rapport à l'axe. Ça compte au bord du champ. Ici, vous avez une oculaire de 30 degrés, puis 60 degrés. Alors, 40 degrés. Plus c'est large, plus l'astigmatisme tangentiel ou sagittal, comme je vous parlais tantôt, selon les deux axes, ça devient très, très important. Alors, l'étoile au bord du champ, ici, va avoir la forme d'un gros X. Ce n'est pas ça qu'on veut. On veut des ronds. Alors, il faut résoudre ça. Et l'autre chose qu'on veut résoudre, c'est l'aberration sphérique. Ici. qui est produit par la lentille de type positif, qu'on appelle ici, qui est effectivement comme un plassol. Un plassol, c'est un oculaire de type positif qui amène tout, qui convient la lumière vers le centre. Ça, ça donne une courbure de champ. Et il y a de l'astigmatisme. Alors, ce qu'on veut, c'est éliminer les deux, mais il faut jouer avec les deux. Actuellement, quand on recule les années 80, les oculaires, comme les White Angle, les Pélibu, les Earthful et tout, c'était tous des oculaires de type positif qu'il y avait. Et il y avait des courbures de champ. Il y avait de l'astigmatisme. Et les images au bord du champ étaient souvent horribles. Ce n'était pas fantastique. Ce n'était vraiment pas fantastique. Et c'est là qu'Al Nardleu est apparu dans les années 80, en 81, je pense, qu'il a introduit son premier type Nardleu de son 13 mm qui était apparu sur le marché. C'était le premier reculaire de Mien sur le marché. Et lui, ce qu'il a fait, il a rajouté un système négatif ici au système positif. puis en mettant, comme vous vous souvenez tantôt, je vous ai dit, avec un barlot, le plus moins négatif, c'est un barlot qui rallonge la focale. En rallongeant la focale, vous vous souvenez tantôt, la stigmatisme diminue. Plus la focale est longue, moins apparaît. Ça fait que je vais résoudre la stigmatisme en rajoutant une lentille négative ici. En faisant ça, le moyen d'avoir une courbure de champ est opposé aux courbures de champ de la lentille positive. Alors, en introduisant cette lentille ici, je corrigeais deux problèmes qu'il y avait eu jusqu'à les années 80, que 90 % des oculaires sur le marché étaient tous de type positif comme ça ici. Un amont, un amont seulement de verre qui était juste positif. Alors, il était le premier à commercialiser. L'idée était déjà là avant, mais personne ne l'avait vraiment commercialisé. Et en faisant ça, il y a l'aberration sphérique, pas sphérique, mais la courbure de champ disparaissait, il rendait les étoiles floues au bord du champ, il imitait l'angle, plus ni moins, le champ des oculaires, et il pouvait éliminer le stigmatisme. Alors, c'est ça l'idée. Alors, on peut voir l'idée ici que dans le temps, ce qu'on avait, on avait des jugends. On peut voir ici les étoiles au centre du champ, 7,5 degrés à 15 degrés de champ, à 22,5 du centre du champ ici. Le kernneux, vous pouvez voir, à 15 degrés de champ. Le kernneux, c'est 40 degrés au total. Alors, au bas du champ, les étoiles étaient grosses. Au centre, ils étaient fines. Le jugend, c'était la même chose ici. Et l'orthoscopique, c'est très populaire. Il y avait un genre de résidu de stigmatisme ici. On peut voir, c'est très allongé, mêlé avec la courbure de champ. Les plassoles aussi, 22,5, ici, on parle de 45 degrés de champ. Les étoiles étaient très allongées au bas du champ. C'était F5 ici, là, complètement. Le urphole, c'était épouvantable. Et à la dernière ligne en bas, vous avez ici les nerfs bleus. Regardez ça, là. C'est quasiment des petits points jusqu'au bord du champ ici, à 37,5 degrés. Alors, et les étoiles aussi, maintenant, on peut voir ici ce que ça donne comme résultat parce que en réalité, le co-alère a été le premier oculaire des années 50. l'idée qui avait été mise sur le papier, mais ce n'était pas faisable de construire de tels oculaires comme vous allez voir après ici, je pense. Et justement, ça, c'est F15, F10 et F5. Ça, on parle des performances à F5, mais imaginez-vous, un état, c'est F10, là, c'est du point comme ça tout le long. c'est avec ce principe-là qu'il est vu à amener, commercialiser, je devrais dire, ce type d'oculaire-là. Et ça, ce que vous avez ici, c'est la grandeur réelle, ni l'oculaire. Alors, vous pouvez voir les ronds, ce que ça donne au bord du champ, c'est ça que ça donne ici. Une étoile, ça serait ça ici. Et vous pouvez voir que les états, c'est plus les narleux, les étoiles sont vraiment de, j'ai mis ça à l'échelle de l'oculaire, c'est vraiment des beaux petits points jusqu'au bord du champ. Alors, ce qu'on veut, les oculaires, effectivement, de prix moyen ou de bas de gamme, il va tout avoir, les étoiles au bas du champ, elles vont être grosses, elles vont avoir la forme allongée comme telle, mais les oculaires de haute qualité, c'est quelle que soit la position dans le champ, les images sont belles. On va y aller de chacun des types d'oculaires. Ce que je voulais mentionner, c'est que le KLR dans les années 50 qui avait été fait, inventé, mais il n'y avait pas de couche d'anti-reflet comme aujourd'hui. Imaginez-vous, vous avez vu tantôt, vous rajoutez des lentilles, il y a des problèmes de reflet énormes. Mais dans les années 80, il n'y en avait plus ce genre de problème-là. les couches anti-reflet à multi-couches sont apparues et ça a pu permettre justement à dessiner et commercialiser surtout des oculaires avec plusieurs verres comme vous allez voir. OK, maintenant, vous allez voir une séquence d'images qui vous montre la performance de chacun des types d'oculaires, type canneux, le design. En bleu, ça va être la lumière qui vient en périphérie et en vert, c'est la lumière du centre. comme tel. Et ce que vous avez ici, les ronds noirs, c'est, il faut que la lumière tombe à l'intérieur des ronds noirs ici pour que ça soit à l'intérieur du deux minutes d'art, la résolution de notre oeil. Quand vous regardez dans un oculaire, alors, si c'est à l'intérieur de tout ça, c'est que l'oeil ne percevra pas, pour lui, ça va paraître comme un beau point. mais si ça déborde le rond noir, mais l'image, elle ne sera pas fine. Alors, et vous avez ici pour F5, ici, vous avez cette ligne-là F10, puis les deux autres F15. Et c'est ça. Et ici, vous avez, pour ça, c'est là, pour la stigmatisme, la tangentielle et sagittale, vous avez ici la distorsion. comme tel. Mais ce qui compte ici, vous concentrez-vous plutôt ici, comme vous pouvez voir, les quels nœuds, ça fonctionnait très bien à F10. Et ce genre de clercule-là, que Célestron, par exemple, vendait, venait avec les télescopes dans les années 80. Mais ça faisait une belle job au centre du champ. Mais quand on quittait le bord du champ, à 20 degrés, au bord du champ, ici, alors les étoiles étaient vraiment pas tellement jolies. Comme tel. Et RKE, c'est commercialisé par Edmund Scientific. Moi, ce sont les oculaires que j'utilise pour le planétaire. Les oculaires qui sont pas chers. Seconde main, j'avais ça pour 50-60 $ l'oculaire. Il y a seulement trois verres là-dedans. Ça laisse passer à peu près 96%, 97% de la lumière. La lumière, elle est blanche, elle n'est pas jaune, elle n'a pas tendance bleutée ou orangée selon un certain type d'oculaires d'autres compagnies. Mais elle donne un des oculaires préférés pour l'observation planétaire. Regardez ici, à F5, à 18 degrés du champ ici, c'est quand même pas des oculaires en réalité faits pour le grand champ ici, à F5. Moi, je les utilise à F20. Je mets un barlot, je mets ça à F20. Regardez ici, je mets déjà même à F10, F15, regardez ça ici, toutes les mêmes couleurs, ça est à l'intérieur du cercle. Alors, c'est vraiment pour une oculaire pas chère. Ça se vende 9, c'est pour près 100 $, mais dans le second, il y en a régulièrement à vendre sur le marché. Ça se vend autour de 50-60 $. Moi, je les ai tous acheté second. Puis, c'est avec ça que j'utilise avec mes binots les planètes et les images sont vraiment incroyables. Il y en a qui ne jure qu'à faire le trou, qu'à faire le monocentrique, qui a été ramené sur le marché en 2003 par Thomas Black, la compagnie TMB. C'est un vieil oculaire, en réalité, date, je pense, de l'année, je pense, de 1800. c'était inventé dans les années 1800, cette oculaire-là. C'est trois verres cimentés. Et il a repris l'idée. Et vous pouvez voir ici, à F15, c'est encore meilleur qu'un RKO. On est à 10 degrés, donc 20 degrés d'ouverture ici de champ. et vous pouvez voir comment c'est fin. Il y a des gens qui ont, moi, je n'ai jamais eu la chance parce qu'il était MD, il est mort. Miss Black, il est mort il y a une dizaine d'années, ça complie à fermer. Mais ce sont des oculaires prisés, ça se vendait au-dessus de 200 $ l'oculaire. Et on peut, on les retrouve seulement sur le marché second. Mais apparemment, ceux qui ont observé là-dedans, ceux qui en ont, ils disent que c'est apparemment de loin les meilleurs oculaires pour observer les planètes type monocentrique. Les coniques, ceux qui sont des années 80 comme moi, c'était très populaire les coniques. C'était dans le cas de très bons oculaires. Regardez la résolution, c'est même à 18 degrés. Alors, il faut qu'ils se naient près du centre du champ. il y avait des étoiles qui étaient flous au bord du champ. Ça avait à peu près 60 degrés ces coniques-là. Mais c'est quand même que c'était déjà... Excuse-moi, Alain, j'ai une 32 minimale conique. C'est quoi le champ de cet oculaire-là? C'est à peu près 60 degrés. 60 degrés, OK, merci. Oui. La F10, regarde ici, la F10, c'est très bien corrigé. C'est très bien. Moi, j'ai eu ça dans ma jeunesse dans 20 ans, 30 ans. J'ai eu ça pendant plusieurs années des oculaires-là et c'était pour l'observation de ciel profond dans le temps. C'était de très bons oculaires et ça demeure de très bons oculaires. Les ploissos. Ce que vous avez ici, c'est le design de Nadler. et vous pouvez voir encore sur l'axe, c'est très bien défini et à 18 degrés, ça demeure, mais c'est moins bien corrigé comme qu'on a vu tantôt. C'est le monocentrique. Le monocentrique, c'est 10. On peut voir que c'est beaucoup plus fin encore. Mais ça, quand même, les ploissos, ça demeure des oculaires très populaires qui télescopent maintenant bien avec des ploissos. On a juste un télescope, ce sont des ploissos qu'il y en avait et ça performe très bien. C'est un champ d'ordre de 45 degrés à 50 degrés en général. Les clavés faits par conigle, c'est un design de conigle en réalité, mais commercialisé par clavés. J'avais ça, moi, dans ma jeunesse aussi. Ça n'a pas cher. Aujourd'hui, ils n'en font plus et ça a rendu très cher. C'était très bon éclair dans le temps, mais quand tu regardes les performances ici, ce n'est pas meilleur qu'un ploissos. Mais tu penses, c'était tout simplement dans la construction, il y avait moins de réflexion, les meilleurs coatings qu'il y avait ici, ça peut aider. Mais je me souviens, ça battait de haut. Je me souviens dans le temps des orthoscopies et les planules du temps des années 80. Les clavés, il y avait une différence énorme, la qualité de l'hiver était énorme, c'est bien meilleur. On parle de ces années-là. Aujourd'hui, tous ces oculaires-là sont de meilleure qualité. La compagnie Brandon, ceux qui font les Questar aux États-Unis, regardez les performances ici, je ne vois pas pourquoi je paierais 250-300 dollars l'oculaire. Simplement, un retour classique dessiné un peu différemment, mais ça ne vaut pas l'heureuse. Ça ne vaut pas le plus qu'il manque. Et maintenant, les orthoscopiques, les orthoscopiques, c'est trois lentilles cimentées plus une autre. Ici, le plan concave. C'était vraiment commercialisé et a été créé par AB. C'est un champ à peu près de 40-45 degrés. Mais le niveau de dispersion ici, avant les plus-soules, c'est ça qu'on trouvait le plus sur le marché. Et la compagnie ZEISS et les plus-soules, ils ont supplémenté pour moins cher. C'est plus facile à faire des plus-soules que à faire des orthoscopiques. C'est très difficile à cimenter, que ce soit sur l'axe comme tel. Alors, c'est plus facile à faire des plus-soules que à faire des orthoscopiques. Et c'est pour ça que les processus n'ont plus le déçu à un moment donné. Et les orthoscopiques, il n'y en a plus sur le marché. Puis même ZEISS, c'est juste la compagnie ZEISS qui continue à en faire. Je pense qu'il y a Bader qui en offre les orthos. Mais regardez ici, ZEISS, c'est 14,3 degrés. Ici, F10, même à 20 degrés, la résolution est faite tout est beau. Et encore une fois, les observateurs planétaires très, très, très touchés qui aiment la haute qualité, ils ne jouent que par les Carl Zeiss orthoscopiques. Mais un petit oculaire de rien ici se vend entre 400 et 500 dollars d'U.S. 600 dollars d'U.S. pour un petit oculaire porto. Je n'ai jamais eu la chance d'observer là-dedans pour vraiment voir, savoir si ça en vaut vraiment la peine. Et j'ai déjà observé dans des Carl Zeiss, je ne m'étais pas à cette série-là d'oculaire ici. Et j'avais trouvé que ça ne performait pas mieux qu'une autre, cette première RKE, par exemple. mais ce sont des oculaires de collection, je devrais dire. Maintenant, je vais aller plus vite. Là, je vais vous en mettre un peu plus. Regardez surtout la ligne d'en bas ici. Ce sont des Earthful, différents types de Earthful, donc de type positif. C'est ça qu'on se trouvait surtout dans les années 50, 40, 50, 60, 70, jusqu'à l'avenue et jusqu'à peu près dans les milieux des années 80, avant qu'Al Merleu révolutionne, si on veut, les oculaires. Il y avait un autre Earthful ici. Mais regardez maintenant les aberrations hors astres. C'est énorme ici. C'est tout énorme. Il y a différents designs, les aisles ici, mais ça demeure que les bords du champ n'ont jamais bien résolu. Les étoiles sont grosses, allongées. C'est vraiment pas intéressant. Et c'est là que les lentilles... OK, ça, c'est le type Merleu de Whitefield en 1985, avant les panoptiques. Et vous avez le panoptique ici, le design du panoptique, de télévue. Alors, c'est fourni de six lentilles. Et on peut voir la performance. Déjà, le Whitefield est une variant des Earthful, fait par télévue. Il y avait quand même des aberrations énormes, surtout de la stigmatisme. Et on peut voir ici, il y a un résidu de la stigmatisme aussi. Mais beaucoup moins important. On parle de 30 degrés de champ ici. Regardez, c'est quand même assez petit. Et au bord du champ aussi. Alors, c'est grossi deux fois ici, par rapport à celui-là. Alors, les panoptiques ont une très bonne réputation à 68 degrés de champ. Des étoiles bien fines. Surtout à F10. F5, un peu moins. Puis F4, de façon moins intéressante. Et ici, vous avez la configuration Nardler apparue. Ça, c'est le coélère que je vous parlais tantôt. En réalité, il n'y a rien inventé à Nardler. C'était déjà là, mais il n'est pas commercialisé comme tel. Mais Nardler, en 1981, a introduit son 13 mm. Et vous pouvez voir les corrections d'étoiles sur l'axe à 20 degrés et au bord du champ, 40 degrés ici, au bord du champ. Ça avait 82 degrés de champ. Il avait révolutionné. Et c'est les étoiles qu'il y avait ici au bord du champ. Comme ça, c'est groussé ici. C'était déjà très bon. Très bien, parce qu'habituellement, on était limité environ ici. Les oculaires avant, autour de 60 degrés. Puis lui, il avait amené ça à 82. Résolu quasiment. Pas parfait au bord du champ, mais c'était quand même une belle révolution. Et ça, c'est en 1988. Il y a eu plusieurs, il les a améliorés avec les années. Version 1988. Et c'est la version moderne. La version moderne. Ça, c'est le type, parce que ça, c'est le type 2 que vous avez ici. Et vous avez ici le type 6, je crois. Si je m'abuse. Alors, vous pouvez voir que plus ça va, plus ça s'améliore. là, je vais passer au état. Avant de passer au état, je vais vous raconter une petite histoire parce que j'étais allé, quand j'avais conçu mon télescope de 28 pouces, j'étais allé aux États-Unis le présenter pour le concours à ce téléphone. j'avais gagné un prix de mécanique dessus le télescope. Ce n'est pas ça que je vais en mentionner. C'est que dans le temps où j'étais allé là, ce sont les éculaires que j'avais de 13 000 mètres dans le bleu. 6. Ça me semble que c'est le type 6. et c'est avec ça que j'observais l'enfant. Al Nadeleu et son fils, sa femme et les opticiens qu'il y avait sont venus passer une demi-heure de temps avec moi, observer avec moi dans mon 28 pouces. Les autres, ils étaient très intéressés parce qu'ils étaient dans leur poche. Je ne le savais pas sous le coup. Dans leur poche, il y avait, je pensais qu'il y avait une version, mais il y avait trois versions d'Ethos. Alors, ils sont venus essayer leurs nouveaux éculaires d'Ethos avant qu'ils commercialisent sur mon télescope. Ils voulaient voir comment ça performait à F4. Mon télescope de 28 pouces à F4, une si grande ouverture. Alors, j'ai pu voir la différence entre le Nadeleu et l'Ethos et j'ai tombé en bas de ma chaise. Dans le sens, c'était le niveau de mon télescope. On regardait M13, par exemple, et on essayait les trois oculaires. Juste le Nadeleu, il y avait trois différentes versions d'Ethos. Ils avaient à choisir et les autres se parlaient entre eux et je ne comprenais pas trop toute la conversation. Mais j'ai quand même pu observer la différence entre les différentes versions d'Ethos et le 13 mm. Et quand j'ai vu l'Ethos dans mon télescope, je me suis dit « Wow! » Je n'avais jamais vu un oculaire offrir autant de contraste, autant de luminosité. Et c'est ça le design ici que vous avez l'Ethos. Alors, sur certaines, quand les Ethos sont apparus, j'ai vendu mes Nadeleux, j'ai acheté des Ethos. Et le design que vous avez ici du Ethos, vous pouvez voir la finesse des étoiles à toutes les distances du champ ici. et la correction est vraiment du point jusqu'au bord du champ. Et il y a trois ans, deux ans à peu près, j'observais dans le nord, il y avait un bonhomme de Laval, un anglophone de Laval, qui n'est pas dans le club de la semi-de-Laval, mais on se souvient de son nom. Après, dans sa poche, les Nikon 17 mm, les N-A-V-H-W. Et puis, moi, une réplique, ce n'est pas vraiment une réplique, mais c'est basé sur le même design que les passes. J'ai tombé encore en bas de ma chaise. Je me dis, qu'est-ce que c'est ça, cet oculaire-là? Je battais les passes. Au niveau de contraste, je regardais des galaxies dans mon 28 pouces, j'ai comparé, quand j'ai sorti à peu près 15 fois les passes, puis je mettais le Nikon, les galaxies, ce qui était faible d'intensité, mais ressortait beaucoup plus intensément. Le niveau de contraste, je ne sais pas ce qu'il y avait, j'avais la misère à comprendre ce qui se passait, mais je peux vous dire une chose, c'est que les Nikons battent les passes en point de vue, de l'étence actuellement, ce sont les oculaires à base. Et déjà, j'avais vu une énorme différence avec les anciens nables qui est vraiment une belle amélioration de ce type de design-là, mais les Nikons portaient beaucoup plus de contraste, les galaxies étaient beaucoup plus faciles à voir, beaucoup plus, je pense que je regardais le black eye. Le black eye, c'était d'un noir incroyable, il ressortait comme un punch, dans l'état, c'était moins punché. Alors, tous les tons de gris, si on veut, étaient surprenus. Alors, le problème avec les ethos, ça coûte cher. Alors, les compagnies se sont mis à cloner. Ce que vous avez ici, c'est un rayon X du ethos et du 13 mm ethos et du 14 mm explorer scientific. On peut voir que l'exploit scientific, ce n'est plus ni moins une copie conforme du ethos. Et les verres utilisés là-dedans, c'est un dense flan, du lanthanium, du lanthanium crown, du barium, il y a différents types de verres là-dedans. C'est certain que Télévue, ils ne donnent pas la recette, mais on peut savoir ce qu'ils ont comme courbe, après, c'est assez deviné, ce qu'ils ont mis comme verres, c'est tous les types de verres, différents indices de diffraction. Alors, mais il demeure que quand c'est sorti, ça se vendait 325, 350 $ les X-saint-fix et ça donnait des performances comparables aux 13 000 mètres de l'Etat. C'est devenu, parce que ce qui est drôle, c'est que les vues ont jamais demandé un patent pending pour les ethos. Ils ont laissé ça ouvert, alors là, les longues sont apparus et alors les premiers, c'est expert scientifique, mais actuellement, si vous voulez avoir quelque chose de similaire, c'est APM, HDC, XWVM, 13 mm, 100 degrés, la même affaire, 320 $ canadien. Alors, c'est, c'est quasiment, vous pouvez avoir deux oculaires et demi le prix d'un oculaire de télé. Tu me traînes-tu de la série Morpheus de Badab à l'interium là-dedans, toi, Alain? Ce n'est pas la même gamme. Comme je l'ai dit, ce genre d'oculaires-là, je n'utiliserais pas ça pour le public. Ah, OK. Ils ont l'aberration sphérique que je parlais tantôt. Oui. C'est des oculaires qu'on ne peut pas utiliser le jour. C'est des oculaires qu'on peut utiliser la nuit parce que sinon, il va y avoir des blackouts qui vont apparaître. les oculaires, il faut mettre l'oeil vraiment au milieu pour bien voir le champ de vision. Ce n'est pas tout le monde qui aime ça, ces oculaires-là, à grand champ, à très grand champ, ça sert de la grille du champ. Ce n'est pas tout le monde qui aime ça. Les gens qui n'aiment pas ça, il faut que tu bouges ton oeil pour voir, il faut que tu bouges la tête pour voir le bord du champ. C'est tous les copies ici. Les copies ici, la distance plus plière que vous parlez de la distance pour mettre l'oeil. Il faut mettre ça plus proche que les états, par exemple. Ça, c'est un des défauts qu'ils ont, mais un point de vue de qualité d'image d'un bord de champ, c'est comparable aux états. Alors, c'est libre à votre portefeuille pour savoir ce que vous voulez acheter là-dedans. Personnellement, j'ai des états et j'ai acheté quand j'ai regardé, quand j'ai vu justement le Nikon, j'ai acheté un Nikon, j'ai vendu mon, c'est plus que 13 mm et remplacé par le 12 mm Nikon que je vous parlais tantôt. puis le Nikon, ce qui est, en réalité, ça coûte très cher. Le Nikon, c'est 1400 $ pour un oculaire. Mais c'est deux oculaires en un, en réalité. Il y a une lentille qui se dévisse en dessous, le 13 mm, c'est un 13 mm, qui devient un 10 mm. On a le dure en dessous, ça devient un 10 puis un 13. C'est deux en un. Oui, ça coûte cher, mais c'est comme deux oculaires en un. C'est bizarre qu'ils fassent ça. En d'autres mots, ce que j'avais ici, en plus de ça, il y a 8 verres, 9 verres. Ils ont un autre verre ici. Ils ont mis un autre système de lentilles ici. Ils donnent deux focales. Les oculaires, ils reviennent comme ça en double. Deux focales en un. On les voit ici. Ça, ici. Ça vient, ça se visse en dessous, lui se visse en dessous. C'est ça. Le 12.5 devient un 10 puis le 17 mm devient un 13. Mais que ce soit avec la lentille ou pas de lentille, la qualité de l'image est extrême. C'est vraiment, de loin, les meilleurs oculaires, j'ai vu ce qu'il y a là. Mais ça, c'est pour les puristes. Je suis puriste. Mais ces oculaires-là, les amis, les connaissances qui en ont, qui sont aussi puristes, ils les adorent. Pour un prix beaucoup moindre. C'est-tu tout du 2 pouces, ça, Aline? C'est 2 pouces. C'est la même chose qu'eux autres. Ils ont un coulant, un pouce et quart et 2 pouces. Ils ont un coulant, un pouce et quart et 2 pouces. Alors, ils peuvent être utilisés dans les deux. OK, merci. Quand l'histoire scientifique est sortie, moi, j'avais le 20 mm et il y avait un gars du Club de Laval, je lui dis son nom, qui avait acheté l'histoire scientifique, il est rendu en Israël, je ne sais pas son nom. Quelqu'un s'en souvient de lui, il a suivi sa femme. Ce n'est pas celui qui fournissait la bière au Barry, là? Non. En tout cas, j'avais ça et il était venu à la maison. On avait mis ça dans différents télescopes, 16 pouces, on avait une lunette F7.5 et mon C14 et F11 dans mon observatoire. On s'est promené, on a mis le Ecos et l'histoire scientifique. Tous les deux, on a évalué la qualité de l'image au centre, la F11. La qualité de l'image, 50 % du centre est en bordure. On peut voir quand même la donnée à F11 ici ou F10 qui donnait des performances identiques. Transcription de lumière on pouvait plus lumineux dans l'Ecos que l'histoire scientifique. Mais par contre, l'image au centre, on regardait cette zone dans le temps. L'image était plus clean, plus claire dans l'histoire scientifique au centre du champ et dans l'Ecos surprenant ça, ça m'a surpris. Le clone était meilleur au centre du champ. Mais là, puis dans le F7.5, dans la lunette, l'histoire scientifique, le bâté, c'était meilleur que l'Ecos. Ça, ça m'a très surpris quand j'avais vu ça. Mais là, où est-ce que l'Ecos est fort gagnant, c'est F4.5. Là, on peut voir c'est le contraire. La qualité en bordure du champ n'est vraiment pas bon dans l'explore scientifique. Donc, si vous avez un télescope F4.5, F4, c'est meilleur. Moi, mes télescopes que j'observe visuellement, c'est mon 28 pouces, c'est F4. Pour moi, il n'y a rien pour le battre. Regardez, c'est vraiment il surplante sur l'explore scientifique. Mais par contre, la qualité de l'image au centre demeure quand même très bonne. En d'autres mots, ce ne sont pas des lentilles pour le planétaire. C'est le ciel profond. C'est pour ça que j'ai les RKE pour le planétaire. Moi, j'ai deux sets de cuvères. Les RKE, comme je vous dis, ce n'est pas cher. Et pour faire les planètes, c'est vrai qu'un barlot, ça fait bien. Alors, c'est ça. Maintenant, la transmission de la lumière, j'ai trouvé ça sur le web. C'est très intéressant. La transmission de lumière veut mesurer la sphère en longueur d'onde. Le vert, dans le jaune, dans le rouge, dans le bleu, ici. Et vous avez tous les types d'oculaires. Le contexte, le niton, ici. Il y a quatre éléments de vert, ici. Ici, c'est trois éléments de vert. Les orthoscopes, les plosso. Vous pouvez voir la quantité de lumière qui passe au total mesurée. Et le gagnant, ici, en moyenne, ça donne ça, ici. Dans le bleu, en général, vous allez tout voir. Dans le bleu, sa transmission de lumière est toujours le minimum qu'on va voir. C'est optimisé dans le vert. C'est tellement que tu es prise. et en moyenne, avec ces oculaires-là, à l'élément de vert. vous allez penser, oui, quand on va transiter à huit verres comme des neigeux, il y a encore moins. Vous allez voir que les coatings modernes, aujourd'hui, ça reste très bon. Le gagnant, ici, c'est télévue. Les vues laissent passer à quasiment 99 % de lumière à part aux autres oculaires, ici. Les télévues sont quand même dans ce type, dans les plossaux, ici, 20 millimètres, sont vraiment très, très, très lumineux. C'est ça qu'on avait observé aussi avec les tasques comparativement aux spurs scientifiques, c'est plus lumineux. Le couleur à cinq verres, maintenant, vous allez voir que ça diminue un peu en moyenne de 89, 92. Tantôt, on avait 95, 96. On est passé 93,9, 94 % de la lumière. À six éléments de verre, on parle encore un petit peu moins. Des 5, c'est 86, 92. Et ça, et les gagnants, c'est le Takashi, ici, avec 96 % de la lumière à cinq éléments de verre. À six éléments de verre, c'est le radiant. Il est vu, encore une fois, dans les 80, ça avait vu entre 90 et le bleu à 96. Ils disent le maximum est à 97 % à 622 nanomètres. Donc, dans le rouge orangé. Et là, on va passer aux éclairs à très grand champ, à 8 verts. Ah oui, autre chose, je vais le faire remarquer, ça, ça m'a très surpris de regarder ça. Regardez ici, dans la focale, plus la focale est petite, moins qu'il y a de lumière qui passe. Ça, j'ai trouvé ça très curieux quand j'ai vu ça. du wow. Très intéressant, à part de 90 à 84, 85 % entre 3 millimètres radiant. Dans le verre, ça passe à 94 % à 91, on passe à peu près 3-4 % avec des petites focales. Ça, ça m'a surpris quand j'ai vu ce résultat-là ici. Alors, la morale de l'histoire, il vaut mieux avoir des longues focales avec un barneau qu'il y a des oculaires de 3 ou 4 millimètres. Il passe plus de lumière à la fin. Et les oculaires à 8 éléments de verre, à titre nableux, vous avez les tasses ici. Regardez, à 8 éléments de verre, ils ont trouvé moyen d'avoir des transmissions de lumière qui surpassent même les 5 ou 6. Alors, il n'y a vraiment pas de moyenne, c'est très similaire ici aux 5 verres, aux 5 ou 6 verres qu'on avait tantôt. La morale en moyenne, ça donne ça ici. C'est une des longueurs d'ombre et le gagnant, c'est une angle de 16 millimètres avec un maximum de 96,7% de lumière qui passe à 618 nanomètres dans le jaune. Alors, c'est juste que je voulais vous partager cette information-là. Je trouvais ça intéressant. Maintenant, pourquoi que j'essaie de comprendre pourquoi faire que le Nikon, mon ocular, Nikon, qui est formé au temps, au niveau de contraste ce coup-là, et je pense avoir trouvé la raison, c'est à cause des coatings de Nikon qui ont, chacun des compagnies, c'est des secrets, qui ont des coatings qu'ils appellent nanoparticules. le niveau de l'incidence, la lumière, les reflets sont quasiment annulés, la lumière, dans d'autres mots, il y a quasiment 98% de la lumière qui va passer dans leur lentille. Quasiment aucune part de la lumière à part aux couches conventionnelles ici. possiblement c'est à cause de ça que les Nikon se forment au point de vue contraste et surtout aussi diffusion de la lumière. C'est-à-dire qu'ils ont beaucoup moins de diffusion de la lumière. Les barlots maintenant. Les barlots, c'est quoi un barlots? Vous avez la lentille qui focalise la lumière à un point. alors vous mettez une lentille négative qui va prolonger le foyer à un point plus loin. On met notre oculaire ici au foyer de l'objectif et on obtient une image. Alors qu'est-ce qui arrive? L'angle résultat est plus petit. Alors ça crée un angle plus petit et si on prolonge les rayons lumineux-là, c'est comme si on double la focale ici, en tout cas ici. Alors ça fait un 2x. Alors ce qu'on fait, on rallonge, on fait un angle plus aigu et c'est comme si on aurait un objectif qui serait beaucoup plus loin. Un autre chose, un autre truc, moi, j'utilise, comme je disais tantôt, moi ce que j'ai, j'utilise un 2x et j'utilise après ça, pour avoir un 3x ou 4x, c'est pas nécessaire d'avoir un autre barlots. J'utilise le même barlots, alors ce que vous faites, vous rajoutez une extension, vous mettez ça une extension ici pour amener la lumière plus loin encore, le foyer plus loin, un autre type que votre escape jusqu'à le foyer et habituellement, les schmieds-quartierins n'ont aucun problème avec ça. Et en faisant, en amenant, en mettant juste une extension, mais le compte de lumière devient encore plus petit. Ici, on rallonge le rayon, on rallonge le rayon ici, mais la focale est encore plus longue, résultat, avec la même lentille qu'on a là, rajoutant une extension, vous pouvez passer de 2x à 3x. Et si vous mettez ça plus long, vous passez à 4x, encore plus long, vous pouvez aller à 5x, 6x, vous ne perdez aucune qualité d'image. Alors moi, ce que je fais, quand j'observe les planètes, je prends un 2x, je mets une rallonge qui est à peu près à un équivalent, je pense, à peu près 4 pouces, qui devient 5x. Même les RKE là-bas, je m'enviens à F5, les images sont accoutées sur. Alors, c'est tout ça pour dire, ce n'est pas nécessaire d'avoir un barlot de 3x, puis de 5x. Un 2x, c'est suffisant. Et vous mettez des extensions, et vous mettez le clair. Autant que votre télescope puisse atteindre le rayon ici. Mais ce n'est pas un problème. Les newtons, la route focale, F4, F5, c'est un problème, mais pour les schmieds de casse-gains, pour les toutes casse-gains, il n'y a pas de problème. Dans les barlots, Alain, il y a-tu des qualités? Il y a-tu… Moi, dans mon expérience, ce n'est pas assez simple de payer du Télébu, payer des barlots à 200-300 $. Mais les barlots d'aujourd'hui, ils sont tous de qualité. Je ne parle pas des barlots chinois à 35 $, à 40 $, mais Explorer Scientific ou Bad Air ou ils ont… Une minute, vous mettez peut-être un 150 $, vous avez un très bon barlot. Alors, c'est là que je vais en venir. Regardez les oculaires maintenant, les designs d'oculaires. C'est pour les Morpheus que tu parlais tantôt, Jean-Marc. Regardez ce qu'ils ont là. Ils ont tous les oculaires maintenant, ils ont tous le design des narleurs, de Télébu. C'est exact ce que je voulais dire tout à l'heure, tu as bien raison. Oui, ils ont tous le même design, ils ont tous la même idée pour corriger le stigmatisme. Ce qu'ils font, ce sont des barlots, regardez les longueurs, 6.5, 6.5, plus la focale est courte, plus c'est long. Alors, c'est un peu ce que je vous parlais tantôt, ce que je fais à la maison, ce qu'on veut dire, mais ils le font sur leurs propres oculaires. C'est ça que j'ai, j'ai 6.5, moi, puis 10, c'est quelque chose. Oui, parce qu'ils utilisent le principe que je viens de vous expliquer. Oui. Il ne faut pas avoir des focales plus courtes, simplement. Alors, le design, c'est adapté, ils mettent quand même des oculaires, des lentilles négatives qui vont compenser la version sphérique. Quand tu regardes la coupe, quand tu regardes la coupe de ça, c'est un vrai club sandwich de lentille, c'est effrayant ce qu'il y a là-dedans. Oui, les Morpheus, moi, ce sont les oculaires que je recommande. Moi, j'en ai aussi. J'aime le champ de vision, ils ont un confort incroyable. En d'autres mots, vous placez l'œil un peu n'importe où là-dedans, l'art est belle, le champ est facile à voir. 6.5, ce sont les 16 degrés de champ. Oui, 76. Ce sont de très bons achats et surtout pour les binôts. Moi, j'observe les binôts, les planètes pour les problèmes d'entre autres des corps flottants et j'utilise les RKE, mais les focales qui coûtent c'est mieux les Morpheus pour les RKE. Les RKE, c'est qu'à 12 mm, ils sont très bons. Au-delà de ça, les Morpheus sont bien meilleurs. Mais vous parlez de quel ordre de prix dans les Morpheus? C'est ce que j'ai payé, 285 pour la 6.5. OK. En tout cas, ce que je voulais vous montrer, c'est le principe. On peut voir le principe des oculaires et vous avez ça maintenant pour toutes les compagnies. Tout le monde fait ça. Regardez ici, ça, c'est des Hyperion. Même affaire. 5 mm, il y avait la longueur. 24 mm, il y a beaucoup plus de coût. J'ai la 17, moi, là-dessus, veux-tu? OK. C'est les deux seuls oculaires que j'ai. Morpheus 6.5 puis Hyperion 17. OK. Ouais. Mais toi, ce sont F10, ce sont des oculaires très bons. Là, c'est parce que je m'en sers avec une lunette maintenant. F7? F4.8, William Optique. OK, mais l'Hyperion va avoir de la misère là-dedans. En tout cas, je vais voir. Je n'ai pas. OK. Ça, c'est d'autres marques. Ça, c'est les Pentax. Il y a des 3.5 mm à longueur de tube ici. Il y a 10 mm, beaucoup plus coût. Tout ça pour dire que la… tu sais, à l'heure, a lancé, c'est lui qui a commencé la commercialisation de ça et tout le monde est là. Bon, il y a des groupes, il y a toutes sortes de tests qui sont sur le web, mais il n'y en a pas eu, ça fait une dizaine d'années qu'il n'y a pas eu vraiment des tests. Je n'ai pas trouvé rien. ça remonte au début il y a à peu près de 10 à 12 ans, les derniers… 2012, les derniers, j'ai vu, qu'on fait des… prendre un paquet d'oculaires puis les tester un à côté de l'autre puis voir qui va être le meilleur comme tel. Mais l'article le plus intéressant, ça demeure « Dans le ciel et l'espace » paru en 2012 qui avait comparé 13 mm d'espace contre le Célestron, Ordion, toutes sortes d'affaires, les LVW, le Pax, l'Illion, puis etc. moi ce que j'ai aimé de ce test-là, ce que j'ai appris de ce test-là, c'est qu'ils ont tous mis ça sur un interthéromètre et vous avez la longueur de bombe, la précision des… et j'étais surpris de voir ça quand j'avais vu ça il y a plusieurs années. Que ce soit l'oculaire « White scan » 13 mm, « Dillilu » 13 mm « Nareux » « Badar » « Iprion » dans le Vixen l'antanium LVW, on parle de lambda sur 23, lambda sur 30, lambda sur 30, lambda sur 27. Pour qu'une optique soit bonne, il faut que ça soit meilleur qu'un quart d'onde. Pour qu'un télescope soit bon, on parle d'un quart d'onde. Mais c'est bien au-delà. Dans d'autres mots, il n'y a vraiment aucun problème ici qui sont capables d'atteindre des niveaux et quelle que soit la complexité des oculaires. Ça, pour moi, ça parle. Je me suis dit qu'avec la quantité d'éléments, 8 éléments, ça va être moins bon, mais ce n'est pas le cas. Si on va à l'autre page ici, vous avez vu les états, lambda sur 34, les petits états XW, lambda sur 38, ce sont les meilleurs ici. Il y a un lambda sur 40 pour le Célestron Ultima XL, etc. Aussi, ils ont fait les tests au bord du champ. C'est le champ qui regarde les bords ici, c'est lui qui donne les meilleurs résultats, etc. Ça, c'est le champ apparent ici, etc. Ils ont noté puis les gagnants, ça a été le état de 13 000 mètres dans le temps qui avait été testé. Il y avait une note de 16 sur 20, à peu près égale sur le Pentax XW dans le temps. En 2012, parce qu'aujourd'hui, il y a d'autres offres là quand même. Troisième, c'est le Mide qui n'est plus disponible, Célestin 5000. C'est-tu encore disponible? Je ne sais pas. Puis il y a les Excel qui sont encore là. C'est plus les Ultima maintenant. Il y a une nouvelle génération depuis l'air. C'est perdu un peu. Les Orion Stratus sont encore là. C'est encore 5ème place. Je ne vais pas dire que ce n'est pas bon. Tout simplement, c'est comme les Vectines Lentanium en bordure de champ, mais ça va être un peu moins bon que les premiers oculaires. C'est des raisons que je parlais tantôt. Et ça, c'était les autres. Le 13 mm, je ne suis pas sûr de ne pas descendre au 8e rang ici dans cette palette d'oculaires. L'autre chose à considérer, les oculaires un pouce et quart, deux pouces ou trois pouces. Les trois pouces maintenant. Les grenades. On parle de… Ça, ça pèse 2 kilos. Ça, c'est 1 kilo 0.6. Ça, c'est 2.5 kilos. C'est des grenades. Et ça, on parle de 0.5. Ça va faire avoir un bon balancement avec ça. C'est ça. C'est que si vous avez un petit newton, je ne pensez pas à un éculaire de trois pouces. Je ne pensez pas même à un éculaire de deux pouces. peut-être de l'être limité par le poids. C'est ça le message que je vais vous passer ici, simplement. C'est 3.2 kilos, 1 kilo et 2.4 kilos. il faut que votre escase soit bien balancé. L'autre chose que les gens me disent souvent, je vais m'acheter une éculaire de deux pouces. Ça va être meilleur. c'est un éculaire. Non. Un éculaire de deux pouces, un pouce et quart. La seule différence, il faut avoir un plus grand champ. C'est tout. C'est tout. Un éculaire de deux pouces, ce n'est pas meilleur qu'un pouce et quart. C'est simplement le champ, disons, un faible de grossissement. Il faut avoir un plus grand champ. C'est tout. Comment choisir la gamme d'oculaires maintenant avec tout ce qu'on a vu? Qu'est-ce que je peux bien acheter? Considérer, est-ce que votre télescope est sensible pour les équilibres? Si vous portez des lunettes, il vaut mieux avoir une distance supilière longue. On parle au moins de 20 mm. Au Québec, la buée, c'est un problème. Pour moi, c'est un gros problème. Pour moi, un oculaire, ça l'a au moins 12 mm minimum, minimum, minimum de distance supilière. Sinon, il y a de la buée. Si vous vous accotez, si vous approchez trop de votre oeuvre de l'oculaire, il y a de la buée. 20 mm, c'est encore mieux. Diminuez sensiblement la courbure du champ et diminuez sensiblement la stigmatisme. Le rapport focal, il faut que tu tiennes contre c'est quoi ton microscope F3.3, mais si tu as F3.3, tu n'as pas le choix. Tu ajoutes des oculaires du pendu. Tu ne mets pas justement un hyperion F3.3, ça va être l'aide. Ce n'est pas fait pour ça, ce n'est pas destiné pour ça. La F10, tu peux mettre des oculaires de moins de plus bas de gamme. Quand on dit plus bas de gamme, tu vas dire que ce n'est pas bon, mais tu as un prix moindre. C'est nécessaire d'avoir un gros budget. Tenez compte de votre portefeuille comme de la raison. Alors, comme j'ai dit, il y a deux types d'oculaires, les types positifs et ce type complexe qui est devenu la mode de mon enfant. Alors, vous avez ici un des types de claires qui est très cher, qui vaut à peu près 100 $ chaque, votre partie électron, les LX, qui est recommandé par plusieurs personnes. J'ai vu sur le web qu'ils ont des bonnes réputations sans être parfaits, 60 degrés de champ, mais c'est 100 $ de claires. puis ils ont une bonne, vous pouvez voir aussi par la longueur des tubes ici, vous pouvez voir tous les barlots qui ont le même type d'oculaires encore une fois. Et les bandères aussi, c'est le même type d'oculaires, comme on a vu. Alors, pour un petit budget, ce sont les oculaires peut-être à considérer ici, les sélectrons qu'on appelle Excel LX, qui ont un relief, j'ai juste pris, moi, des reliefs longs. Parce qu'ils ont au Québec, c'est humide. Puis si vous prenez ça plus court, c'est de la buée. Vous allez avoir de la buée. L'autre chose qui est avantageuse du type nableur, les types nableurs ont des champs de 60 jusqu'à 76 degrés, à peu près, ils ont tous des reliefs, ça donne tous des reliefs, donc ça pousse le foyer hors de l'oculaire. C'est un des avantages pour cela. Alors, ce sont tous des oculaires à petit budget ici, autour de 100, 160 $. Puis, ce qui semble être défavorisé, c'est justement les Célestaux Excel LX. Il y a aussi Mead, la série, la nouvelle série qui ont sorti, là, j'oublie son nom, c'est pas cher, c'est du même genre, qui ont un inventaire, mais le problème avec Mead, il n'y a quasiment plus rien de disponible. Ils disent, comme quelqu'un me dit, c'est quasiment une compagnie virtuelle maintenant, il n'y a plus grand-chose qui sort de cette compagnie-là. maintenant, si vous avez un portefeuille un peu plus garni, mais les Bardair Hyperion, surtout que vous êtes à F10, F7, ça va aller, Orion Stratus aussi, puis Orion Ultra Flatfield qui ont une très bonne réputation, mais un peu plus chère, ça montre qu'à 260. Il y a la série Omégon, Redline, ça, c'est en Europe, comparé de 200-220, et après ça, vous avez la série Les Bues des Lights qui est la moins chère de cette gamme-là, on parle de 330 $. Il y en a qui disent que ce sont de très bons oculaires planétaires aussi, et les DELOS, qu'il y en a qui disent que ce sont les meilleurs oculaires qui étaient les vues en fait. Par rapport au champ et la qualité des images, de correction des couleurs, correction de stigmatisme, et tout, qui seraient eux-mêmes un grand meilleur que les Pentax. Mais c'est selon vos budgets, alors c'est petit à moyen. Si vous avez un, maintenant, pour le soleil, pour le soleil tantôt, je disais que c'est bien d'avoir des oculaires avec un relief d'œil très long, mais pour le soleil, je ne recommande pas ça. Je recommande plutôt des reliefs d'œil d'œil plus court, parce qu'on ne veut pas voir la lumière autour. On veut avoir, on veut pouvoir que l'œil puisse toucher à l'oculaire, toucher au caoutchouc, ne pas avoir de la lumière locale. On veut voir, on veut voir dans l'oculaire et non pas la lumière qui provient à l'extérieur de l'oculaire. C'est pour ça que, personnellement, j'aime mieux ce type d'oculaire-là ici pour le soleil et avoir, ceux qui vont avoir des grands champs. Mais les brossaux, ça fait très bien la job. Les oculaires dédiés qu'on achète du télescope solaire, ça fait très bien la job. J'ai une question là-dessus, Alain. Oui? Je me suis acheté un Psylun 50 mm puis la seule oculaire qui marche dessus, puis je suis vraiment désespéré parce que j'en avais toute une gamme d'autres. J'ai acheté le Célestron Zoomable. C'est le seul qui marche. Je ne comprends pas les autres que je mets dessus parce que j'en ai de qualité. J'ai des télévues. Il n'y a rien à faire. Je ne suis pas capable de rien voir avec ça. Mon panoptique, c'est quoi tes focales de panoptique? Les panoptiques en question que j'ai, c'est du 2 pouces puis alors que mon Lune 50 mm. Ah, OK, OK. C'est du 1 pouces. Tu as-tu soumis que j'utilise le plus, que j'adore le plus avec mon télescope solaire? Moi, c'est une 24 mm. Et ta coquille-là est complètement dessus. Tu n'as aucune lumière qui vient sur le côté. Il est extraordinaire. C'est ce que j'ai remarqué avec mon Célestron Zoomable entre 24 mm puis je pense 8 mm. Il n'y a pas grand... Il n'y a quand même qu'une zone qui est utile. Pour ce qui est du reste, c'est toujours discutable. Je me demande si c'est ma vue. C'est quelque chose que je ne comprends pas avec mon Lune. OK. Je regarde là, ça avance. Là, je vous tiens... Je vais avancer vite. Comment choisir les oculaires maintenant? OK. En fonction de la grandeur de champs, comme vous avez vu, c'est pour les moyens agro-budget. Plus les champs sont grands, plus ça coûte cher. Alors ici, j'ai mis pour les moyens agro-budget, la compagnie, ce restaurant de Luminos. Voici les prix ici que j'ai juste allé rechercher. Et l'oculaire expert scientifique en ce moment, mais les 82 degrés, tant qu'à payer ça, pour moi, les badales Morpheus, pour moi, c'est extraordinaire pour les binobus, c'est extraordinaire pour le public. Ce sont des oculaires extraordinaires, mais si vous en voulez plus pour votre argent encore, l'APM, les XWA, comme je parlais, 100 degrés, reliètre de l'œil de 15 millimètres, et les prix, c'est entre 250 et 325 selon l'apprentissage. Alors, c'est, mais ça, comme je l'ai dit, elle a une limite, il faut mettre l'œil, c'est très sensible aux positions de l'œil, Morpheus ne l'est pas. Le jour, oubliez ça. Morpheus, on peut utiliser ça le jour. Puis, il y a l'effet de birnes qui se promènent dans ce genre de cuillères-là. puis, c'est ça. Puis, l'Explorant, les ETHOS, on les voit ici, le prix, ça varie entre 775 et 1100 $. L'Explorant scientifique, maintenant, c'est entre 583 et 1300 $. C'est vraiment très dispendieux, maintenant. Il y a aussi la série 92 de l'Explorant scientifique, c'est 720 $ chaque, mais c'est… Tout ça, pour dire, c'est que la… Comment choisir les oculaires ici? Ah, ça, c'est pour le planétaire ici, les planètes. Ce qui est… Le PMB que je vous ai parlé tantôt, l'Admin scientifique RKE, ce sont tous les oculaires et les ICAB, c'est… Oui, mon Dieu, j'étais loin. Le prix, c'est entre 800 et 1000 $ d'oculaires. J'étais loin, je n'étais pas bon de prix tantôt. Et c'est discontinué, c'est certainement. OK. Selon la focale de votre télescope maintenant et le relief d'œil. Ça, c'est intéressant. Par exemple, vous avez un 8 pouces F10, un télescope F10, une lunette F7 et un Newton F4.5 ici. Alors, le 6 mm, ça, c'est le grossissement minimum. Par exemple, F4.5, il faut un 27 mm, un éclair de 27 mm. Ça peut donner jusqu'à 100 degrés de chance ici, dans le 2 pouces, éclair de 2 pouces. Et à 0.4, le grossissement vraiment maximum qu'on peut aller si on parle de 1.8 mm. Ce que j'ai mis en rouge, je ne vous recommande pas d'acheter ça. Il y en a sur le marché. Un éclair de 2 mm, il y en a. Il y a des compagnies qui en font, mais je ne vous le recommande pas du tout, mais pas du tout. Il vaut mieux utiliser une éclair de 13 mm avec un 5X. J'arrivais à 2.5 mm. Il vaut mieux utiliser le truc avec le barlot. et de ne pas acheter ce genre d'éclair de très forte focale. Mais ça vous donne la focale que vous allez avoir avec le grossissement maximum. Alors, si vous avez un F10, il faut avoir un 60 mm, mais 60 mm dans le 2 pouces, le champ maximum, c'est 45 degrés que vous pouvez obtenir. c'est peut-être plus intéressant d'observer à 30 mm avec un champ de 90 degrés qui va être la même affaire. Vous allez avoir le même champ résumé avec un grossissement plus gros, mais ça va être des images beaucoup plus belles, les plus importantes, ou un 32 à un champ de 70-80 degrés. Vous allez être limité par le diaphragme qui est 2 pouces de l'oculaire. C'est ça que ça montre le tableau. F7, une lunette, ça varie entre 40 et 3.5, disons, 1.5. En selon vous... Mais, excuse Alain, quand tu regardes ton F, mettons, ma lunette 4.8, F4.8 de William Optic, je prends 5, mettons, 4.5. Oui. Si je prends une 30, je veux dire, si je prends une... Donc, la poupée de sortie, ça me prend une 30 mm puis j'ai 90 degrés de champ. 30 mm, tu vas avoir une poupée de sortie de l'autre, après 6.2, 6.3 mm. Ça va te plus loin que ton oeil. À moins que ton oeil vienne encore. Non, 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 il est vieux, mon oeil. Il est vieux. Peut-être pour toi, à 25 mm, ça va faire la job. Ah, OK. 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 J'ai vraiment un choix de deux, mettons, qui est en place, mettons, ça, c'est 27 mm puis après ça, 6.8. je dirais... 6.8. 6.8. Ça, c'est grossissement minimum. Oui. Mais le grossissement optimum, pour moi, c'est autour de 1 mm. OK. C'est ça que vous allez utiliser le plus. Le Q-Bag, vous allez l'utiliser le plus. OK. Plus souvent dans un télescope. OK. Autrement dit, 27 et 4.5. 4.5, dans un F4.5, c'est possiblement vrai ce que je dis. Peut-être 1.5, 6.8 mm. Ça donne 10.5 ici, 15 mm. quelque chose autour d'entre les deux ici. Ça, ça va être le grossissement optimum pour votre télescope, indépendamment du F sur D. OK. OK. Ça va donner assez de lumière, le grossissement optimisé pour garder le ciel profond, le contraste. C'est un genre d'équilibre, si on veut, le contenu avec le C1. Il faut faire des compromis à un moment donné. ou un peu. Oui. Mais j'ai comme un autre slide ici. Ça, c'est pour le C1, mon volet. Vous avez un budget pour un seul, vous avez, vous voulez acheter un seul oculaire de qualité. Un seul oculaire de qualité, OK, je vais mettre de l'argent là-dessus. Ce sont les focales que j'utiliserai, que j'achèterai. Par exemple, si vous voulez acheter un APM ou un état, ce que je vous parlais tantôt, je vais m'en payer un 100 degrés de champ, là, pour, et, alors, ce serait les focales que j'achèterai pour chacune des focales que vous avez ici. Ah, OK. Là, je vais avancer vite. Quelle a l'air est-il? 10h moins 5. Oui, il faut que, et, puis l'autre oculaire que j'achèterai, je l'avais un peu plus, ça, ça, c'est un deuxième oculaire. Tu mets ça avec un 2X, ça te donne une gamme qui va me décrire à l'autre oculaire, comme ça, il y a un 30, 15, 9, 4.5, selon la focale de votre télescope. Dans les oculaires, il vend des extensions, par exemple, votre Hyperion, si vous avez une Hyperion de 17 mm, il vend, ça se prend, je pense, 15-20 dollars, deux petits tubes ici, un 14 mm, un 28 mm d'extension, puis dévissez ça, vous mettez ça entre, avec le 14 mm, ton 17 devient 13, puis avec l'extension à 28 mm devient 16.8, puis avec l'extension 14 et 23, tout ensemble ici, ton 17 devient 9 mm. Avec un oculaire, c'est un agrossissement différent. Même, je l'ai essayé parce que j'ai le 17, si tu enlèves, au bout de la ligne, si tu enlèves ça ici, cette pièce-là, si tu enlèves ça, tu tombes à 21.8. Tu rajoutes ces morceaux-là ici. Non, mais ce que je veux dire, c'est que même si tu enlèves tes morceaux, si tu enlèves le bout, le bout ici qui se visse, si tu enlèves ça, tu tombes à 21.8. C'est ça, 21.8 qui est là ici. C'est ça, tu tombes à 21.8 au lieu d'un 17. Mais la correction n'est pas tellement bonne au bas du champ, ça je peux te le dire. Ah, OK, je comprends. OK. J'ai déjà essayé l'hyperion comme ça et c'est pas fantastique. OK, c'est bon. Mais ça, c'est une façon pas chère d'avoir un peu plus clair en un. C'est vrai, c'est intelligent. Oui. Alors, mais par contre, plus on rajoute des, on le rallonge, le champ devient de plus en plus petit. On parle de bâtiment, le fil stop, tu as 23.9 mais il diminue. À la fin, tu as 9.2 mais tu as juste un champ de 48 degrés. Ça, pour dire, ça revient comme un zoom. En ce temps-là, c'était déjà un zoom de 8.24, de 48 à 78 degrés. C'est la même affaire aussi. C'est moins compliqué. Il n'y a pas rien à dévisser. Tu vois, ça te tournait la mallette ici et ça te fait un job. Il se vend aussi avec le zoom badin. Il se vend avec un barlot que tu peux visser ici et qui le ramène à 3.6 et 10.7. Alors, au total, tu as un oculaire de 3.6 à 24 mm avec un seul oculaire. 420 piastres. Ça, c'est pour quand tu as juste ça à dépenser, mais tu n'as pas tout en... L'avantage, quand on mettait le barlot, quand tu es à 10.7, c'est 68 degrés de champ. Oui. Mais par contre, si tu vas, tu pars de 24, tu tombes à 10 mm, mais ton champ va tomber peut-être à 50 degrés. Mais avec le barlot, tu ne perds pas ton champ comme tel. ça peut être très intéressant. On transforme bien ces astères-là aujourd'hui. Je pense que je vais arrêter là. Je pense que j'en ai assez dit. OK, les binots, c'est ce que, pour moi, j'utilise les binots. Ça, c'est une photo. Les binots avec des hyperions ici, qui est... Et moi, c'est comme... C'est l'émorphisme que je recommande beaucoup. Puis je recommande aussi un autre achat pour l'observation visuelle, c'est l'ADC. qui a été popularisé avec ZWIO il y a quelques années. Maintenant, on le retrouve avec Omegon et S. Il y a différentes compagnies qui le font, différentes... Des pi qui varient au taux de 180 à 200 dollars. C'est des prismes. Ça, c'est 100... Ça, ça tourne à 25 degrés au-dessus d'horizon. C'est ça qu'a de l'air. Il est complètement décoloré, diffusé, la lumière est diffusée. Décomposée, je dois dire. Et ça, avec les prismes, on joue avec les boutons qui sont là ici. C'est les deux boutons qui sont là. On joue avec la langue des prismes. Il y a moyen d'enlever complètement la lumière, le parasite, de prenez la lumière en blanc. Après ça, on fait un beau foyer et on obtient des images extraordinaires, des planètes, même à 25 degrés de l'altitude. Merci. Merci pour votre attention. Comme d'habitude, mes présentations sont longues. C'est toujours intéressant de me dire, Alan, c'est vraiment... On a pris un tas d'affaires ce soir, mais il est toujours aussi passionné, c'est toujours aussi captivant à t'écouter. Merci beaucoup. Merci. Un gros merci. Comme disait Jean-Marc, c'est très captivant. Je connais très bien ton sujet. Merci, puis ça coûte cher. Il y en a pour tous les budgets, Denis. Oui, je vois ça. Merci, maître. Merci, Alan. Je n'utilise pas les éclats les plus dispendieux. J'utilise des RKE et un barlot 2X ordinaire et ça fait la job. Et ça, je m'assuste, j'ai une lunette aussi dans ma cour, j'ai une lunette de 180 millimètres, j'ai une affaire de 30 000 piastres. cette lunette-là, c'est une appau éclairante. Au bout, c'est ça que je mets au bout pour observer les planètes. Ça fait que c'est dire... Oui. Qu'est-ce que tu penses de... Une dernière question avec la série Périon, justement, que tu peux les visser sur une caméra avec l'adapteur pour faire de l'astrophoto. Oui, Bada, ils vendent tout le petit kit de rallonge pour commencer directement à ton... Ça fonctionne très bien. C'est pas... Moi, c'est une des raisons aussi que je favorise Bada, les morscheillers dans mon cas. Et c'est cette option-là que tu peux mettre, tu peux visser des... 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 des extensions de 42 millimètres et tout, puis tu peux visser des caméras au bout de la ligne. C'est intéressant. OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, j'en ai une. Alain, tu parlais des oculaires Nikon. Moi non plus, je n'avais jamais entendu parler de ça. Je fais des petites recherches rapidement sur le net et je ne trouve personne qui vend ça. Ou c'est qu'ils ont acheté ça, les oculaires Nikon? C'est très difficile à avoir. Moi, c'est tout ce que j'avais fait. Je suis allé sur Amazon.jp Japon. OK. Et j'ai commandé ça directement de Amazon.jp. Ici, en Amérique du Nord, comme je dis, mon oculaire que j'ai acheté, c'est 1400 $. Ici, aux États-Unis, je l'ai acheté directement du Japon. Ça m'a coûté 800 $ avec transport. Ouf. Et tiens-toi bien, 36 heures après, j'étais dans ma boîte à mâtes. Avec Amazon, je ne revenais pas. Alors, tout ça pour dire, je me suis ouvert un compte sur Amazon au Japon. C'est excellent. Et ça coûtait beaucoup moins cher que les prix rendus en Amérique du Nord ou en Europe. Comme tu as vu, de 1400 $, 800 $, c'est 600 $ dans ma poche. Ça revenait moins cher que les prix. Je regarde même le site de Nikon.com et ils n'en parlent même pas d'oculaires. Non, ils en ont, les oculaires. J'ai parlé de ceux-là, ils en ont à 78 degrés. Ils sont toujours commercialisés, ce que je peux parler. OK. C'était très, très bien. Merci beaucoup, Alan. Ça a été vraiment, encore une fois, un plaisir. Ça séquitçant pierdit. Il est pournya mais